Salut tout le monde ! Il y a quelques jours, Internet m'a fait un cadeau comme seul Internet peut en faire. Je suis tombée sur des images complètement dingues de l'hommage post-mortem le plus bizarre qu'on puisse faire à un chat. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous faire une petite vidéo sur les sépultures d'animaux de compagnie, pour vous en montrer le pire et le meilleur depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Petit avertissement pour ceux qui ont raté ma vidéo sur la notion de sépulture et mon autre vidéo sur la notion de sacrifice. La présence d'un animal dans une fosse aménagée ne signifie pas forcément qu'on a fait une sépulture à la petite bestiole. L'interprétation de ce genre de vestige est toujours très délicate, surtout quand aucune source écrite ne permet de comprendre l'intention derrière le geste. Donc, pour la préhistoire, on reste très prudent sur l'interprétation et surtout, on n'abandonne jamais les hypothèses alternatives à celles de sépulture. Bon visionnage ! La toute première sépulture qui contient un animal possiblement apprivoisé date d'environ 15 000 ans. Elle a été retrouvée en Jordanie sur le site d'Uyunalaman. La fosse contient le corps d'un homme adulte et celui d'un renard. Comme souvent au Proche-Orient à cette période, la tombe a été réouverte après la décomposition des cadavres et certains ossements ont été déplacés. Le crâne de l'homme a été mis dans une nouvelle fosse et le crâne du renard l'a accompagné dans ce tout dernier voyage. 8 000 ans plus tard, les canidés ne sont plus seulement apprivoisés, mais parfaitement domestiqués. Et on les retrouve dans les sépultures de leurs maîtres supposés dans plusieurs nécropoles néolithiques. Sur certains de ces sites archéologiques, l'animal est même inhumé tout seul avec ses propres offrandes funéraires et même un collier autour du cou. Bon, là on ne peut plus trop se tromper, il s'agit fort probablement d'une sépulture animalière. Bref, vouloir honorer la mémoire de son animal de compagnie après sa mort, ce n'est pas nouveau. Pendant longtemps, les animaux les plus importants étaient tout simplement inhumés dans les mêmes nécropoles que les humains. C'est par exemple le cas avec cette très belle sépulture de cheval datée du VIe siècle qui a été retrouvée à quelques mètres des sépultures humaines sur le site de Saint-Dizier. Idem dans la sépulture antique du Clos du Duc à Évreux où inhumation humaine et inhumation équine se recoupent gaiement. Mais pourquoi donc donner des sépultures aux animaux ? Peut-être parce qu'on a longtemps pensé qu'ils en valaient la peine. Avant que Descartes ne vienne mettre un bon taquet à la notion d'âme chez les animaux, les philosophes étaient relativement d'accord pour dire que les animaux avaient bien une âme. Entre les Pythagoriciens et Saint-Thomas d'Aquin, ça n'évolue pas des masses. Tout ce petit monde est d'accord pour dire que les animaux ont bien une âme, même s'ils ne sont pas doués d'intelligence. Il faut quand même pas pousser. Mais après tout, est-ce qu'être bête empêche la survie de l'âme après la mort ? Alors là, ça devient le bazar. Plus personne n'est d'accord. Même au sein du Vatican, ça fluctue. Certains papes disent que nos animaux préférés peuvent aller se faire voir dans le néant quand d'autres nous promettent qu'on les retrouvera au paradis. Et en même temps, est-ce que la croyance en la survie de l'âme est réellement ce qui motive la création d'une sépulture pour quelqu'un qu'on a aimé ? Oui, en partie. Mais pas seulement. Alors ce ne sont pas les incertitudes des philosophes et des théologiens qui vont nous empêcher de faire une sépulture pour nos amis les bêtes. Non, mais... Bon, par contre, plus question de mettre son cheval à côté de sa grand-mère. À l'époque moderne et contemporaine, maîtres et animaux se retrouvent séparés dans la mort et on voit naître des lieux spécifiques pour le dernier repos de nos petites boules de poils. Enfin, officiellement. Oui, parce que certains cimetières animaliers acceptent d'accueillir les restes crématoires des humains dans leur nécropole pour éviter la séparation. C'est le cas, par exemple, dans le cimetière des animaux de Liège. Mais... Chut, peu de gens le savent. L'un des plus anciens cimetières spécialisés dans l'inhumation animalière date de 1830. Mais attention, il n'accueille pas n'importe qui. Tout commence en Russie quand Alexandre Ier meurt et lègue son cheval Ami à son frère Nicolas Ier. Ami, c'est une figure emblématique de la victoire de 1814 contre Napoléon. Alors il convient de traiter l'animal avec respect. Le tsar Nicolas Ier en fait sa priorité puisque l'un de ses premiers édits impériaux décrète qu'il faut créer une maison de retraite pour les fiers destriers de l'Empire. Cet établissement est bâti à Tsarkoyé-Sélo, près de la résidence d'été des tsars. À côté de l'écurie où les chevaux coulent une retraite paisible, une grande nécropole a été construite et abrite encore actuellement les dépouilles de plus d'une centaine de chevaux. Ces nobles animaux ont été enterrés sous des stèles qui portent l'inscription de leur nom, de leur date de décès et de leur nombre d'années passées au service de leur propriétaire. Et le tout était initialement doré à la feuille d'or, s'il vous plaît. Mais ressentir le besoin de faire une sépulture à son animal préféré, eh ben, c'est pas un sentiment réservé aux gens de la haute. C'est pourquoi des établissements accessibles à tous commencent à ouvrir leurs portes à partir de la fin du XIXe siècle. En France, la toute première nécropole animalière est implantée à Annières en 1899. Elle a été cofondée par Marguerite Durand. Cette pétillante dame est davantage connue pour avoir fondé le tout premier journal féministe du monde. Ce journal, appelé La Fronde, avait la particularité de n'engager que des journalistes femmes au début de sa création. Mais revenons à son cimetière, qui est toujours en activité et qui est le plus grand cimetière du genre en Europe, avec plus de 3800 défunts. Il a d'ailleurs été classé monument historique en 1987. Dans les allées, vous rencontrerez des anonymes à poils et à plumes, des poules, des cochons d'Inde, des chevaux, un mouton nommé Faust et un singe nommé Kiki. Certaines célébrités canines reposent ici, comme Rintintin, star du petit écran, ou Pax, star de la première guerre mondiale. Il y a aussi des animaux d'artistes, comme Désiré, le chat de Sacha Guitry, ou Popo, le chat de Courteline. De nos jours, il est difficile d'obtenir une concession dans ce cimetière très réputé. Mais de toute façon, l'inhumation, c'est un peu trop banal. Vous ne trouvez pas ? Dans ce cas, vous pouvez toujours choisir de faire comme ces internautes, qui ont organisé des funérailles à la sauce viking pour leur hamster. Autre option possible, la sépulture digitale. Des cimetières virtuelles pour animaux existent sur la toile. Un service totalement gratuit, où les humains peuvent se soutenir face à la tristesse d'avoir perdu leur animal, en déposant fleurs et bougies sur les temples des copains. Je trouve cette initiative très mignonne, et j'aimerais vraiment pouvoir finir cette vidéo là-dessus. Mais je crois qu'il est temps de vous dévoiler l'hommage décoiffant qui a été fait à ce pauvre chat. Le chat en question s'appelait Orville, en référence au célèbre aviateur Orville Wright. Et le propriétaire de Orville, Bart Janssen, qui est manifestement un fan de trucs qui volent, a voulu faire voler son chat pour que celui-ci puisse enfin se rapprocher des oiseaux qu'il aimait tant. Bart n'a donc rien trouvé de mieux à faire que d'empayer Orville pour le transformer en drone. Vous trouvez que c'est de mauvais goût ? Attendez encore un peu ! Le chat drone a désormais un nouveau nom. C'est un Orville-hécopter. Et l'animal exécute des performances dans des galeries d'art. Car, bien sûr, Bart Janssen est un artiste contemporain. Du coup, c'est difficile de savoir dans quelle optique cet objet macabre a réellement été créé. Opportunisme malsain pour faire carrière ou véritable hommage à ce charmant félin ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres. Et d'ici là, restez vivants !